Bonjour, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, c'est l'amélioration. Tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un peu d'air ici. Tout simplement. Donc, il y a le niveau 1 du BrainMotor. On fait le niveau 2. Et du coup, la boîte de vitesse, pardon. Et on se retrouve du coup en première séance des séries. Il fera beau tout le week-end. Et je tenais à m'excuser du retard que la série prend. J'ai repris il y a à peu près une petite affaire de semaine lundi. J'ai toujours pas sorti d'épisode. Alors, je vais m'expliquer. En fait, j'ai eu un souci de rec au moment de retourner l'Espagne. J'ai fermé l'application pour essayer de louper l'enregistrement entre guillemets. Du coup, l'enregistrement s'est annulé. Et du coup, l'enregistrement et tout. Le jeu a planté. Et j'avais plus de sauvegarde. Donc, j'ai dû recommencer toutes mes carrières. Donc, là, je suis en train de resimuler ma carrière avec Force India. Sauf que je ne fais pas en 5 tours. Donc, au moment de l'Espagne, si vous voyez, au niveau des compétences à améliorer, vous voyez que je suis toujours à 0% Argonstone. C'est tout à fait normal. C'est que je suis en train de refaire tranquillement la saison. Également, je suis en train d'essayer de vous préparer quelque chose entre la Russie et l'Espagne. Je ne suis pas sûr que ça arrive cette saison 1, en tout cas. Mais la saison 2, je pense que oui. Donc, voilà. On se retrouve du coup à Baragne pour la troisième manche. BJ Malia vient de nous parler. Et du coup, on va partir pour les programmes d'entraînement, je pense. Donc, voilà. Donc, Baragne, c'est un circuit qui me réussit plutôt bien. Globalement, c'est un circuit où j'arrive plutôt à faire des bons résultats. Pareil, il faudrait que j'essaie de vous sortir un peu plus de vidéos. Mais ça, ça devrait revenir un peu plus. Mais je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Et comme vous le voyez, les programmes, on le réussit plutôt bien. On va examiner un nouveau bloc moteur, du moins un nouveau moteur à combustion interne. On va réutiliser l'autre pour les programmes d'essais libres. Donc, voilà. Je vais essayer de vous uploader le plus rapidement la Russie après. Je pense qu'il arrivera vers mercredi, à peu près. Actuellement, là, je suis en train de vous enregistrer la vidéo les dimanches. Donc, tranquillement. Et du coup, pour le dernier Grand Prix, vous avez vu, la Chine, il s'est passé énormément de choses. Et ça, c'était cool. Donc, j'espère qu'il va encore se passer pas mal de choses dans ce Grand Prix. Donc, on a 979 points de ressources. C'est plutôt correct. Donc, voilà. On va peut-être écouter la boîte vocale. Qualifier le top 7 et devancer Esteban Ocon. Donc, ça devrait être faisable. Donc, on va partir sans plus tarder pour cette séance de qualification. Les voitures sont prêtes, les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi, car ça va commencer ici, à Bahrain. J'ai revu les temps forts de course précédentes sur ce circuit. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le tout premier virage est difficile à négocier avec tous ces pilotes à la lutte pour s'y engager le plus vite possible. En situation de course, je pense que le premier virage est dans tous les esprits. Il est très difficile de négocier une fois entouré d'autres pilotes. Mais la course ne se joue pas à cette croix. Il faut se montrer malin et passer quoi qu'il arrive. Puis espérer que vos concurrents rencontrent une difficulté. Et du coup, on est parti pour notre première tentative. Et ça va être un tour plutôt rapide, mais en même temps assez lent. Là, on s'est un petit peu loupé sur ce dernier virage. On est monté assez haut sur le vibreur. Et du coup, sur la ligne, ça va donner une 33, une 33.1. Donc ça peut être largement mieux. Mais on se retrouve du coup en fin de séance. Il nous reste une minute 34, 33 pour refaire un tour. Donc normalement, on pourrait peut-être relancer un dernier tour si on ne se craque pas sur ce tour-là. Et dans le premier virage, on se connaît très très bien. On a déjà 4 dixièmes d'avance. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Et on est pour le moment quatrième. On est juste devant les deux Red Bulls. Devant, il y a Bottas, Vettel et Hamilton. Donc pour le moment, on tient notre place. Et ça, c'est très très bien pour nous. Dans le premier secteur, on vient signer le Purple. Et c'est bien joué de notre part. On enchaîne très très bien. La 6, la 7. A l'épingle, on rétrograde. On passe la 3. Et du coup, on va arriver sur le virage le plus compliqué de ce circuit. On va attention à ne pas louper. Et voilà, on accélère pas trop trop mal. On a 7 dixièmes d'amélioration. Pour vous dire quand même que le tour d'avant était assez lent. Comme vous le voyez, j'ai encore fait un tour après pour essayer d'améliorer mon premier tour. Mais quand même, je voulais vous montrer ce tour là qui était mille fois mieux que l'autre. Et à la fin du deuxième secteur, c'est 2 dixièmes d'amélioration. Attention, on s'est loupé clairement et on a failli perdre la voiture. Donc ça sera probablement pas une très très grande amélioration. Malheureusement, sur la ligne, il va nous rester 5 secondes je pense à peu près avant que la qualification se termine. Ça va vite être fini. Et voilà, 3 secondes. Et du coup, on relance un dernier tour pour essayer d'aller chercher cette pole position. Parce que sans cette terrain, on l'avait cette pole sur Sébastien Vettel. Le quadruple champion du monde allemand. Putain, j'ai eu du mal. Donc voilà. Pour le moment, on a un dixième de retard sur notre tour précédent. Je pense qu'on va peut-être pouvoir aller chercher. Là, on plonge très très bien. On a bien pris le point de corde. On r'accélère pas trop trop mal. On passe la 5, la 6. Dans le premier secteur, c'est encore le purple. On améliore de 4 dixièmes le meilleur tour de Sébastien Vettel. Donc pour le moment, on est très très bon. Attention, on n'a pas se louper dedans. Le virage le plus difficile, le 9 et le 10. Le virage tout en appui à gauche. Et attention, on s'est loupé. On s'est loupé. On est venu bloquer la roue intérieure. Et malheureusement, ça fait déjà un dixième de retard. Attention, la réaccélération va falloir vraiment tout donner ici. Sur la ligne droite. En plus, on a le moteur Mercedes. Donc il peut peut-être nous aider un petit peu. On monte assez au sol vibreur. Et ça nous fait gagner quelques milleèmes. Non, on rechute aussitôt. Et on va peut-être falloir qu'on se concentre ici. Et faire un très très bon tour. Ah là, on est à 3 dixièmes de la pôle. Donc pour le moment, on est redescendu 4e. Devant, on a toujours Hamilton et Bottas qu'on va améliorer. Et du coup, ça devrait être un bon tour normalement. Enfin, du moins, je l'espère. Attention, un dixième d'amélioration ici. On glisse pas. C'est bon. Et du coup, sur la ligne tête avec un peu de l'aspiration devant. 4 dixièmes de mieux. Ce qui va nous donner... Jeff a l'air heureux. Et oui, deuxième place. Donc, yes ! Première ligne. En seulement 3 grands prix. Et donc, on va à la fin de cette qualification. On est juste derrière le champion du monde allemand, Sébastien Vettel. Pour seulement 0,022 centièmes. Et on est devant Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Donc, la Force India qui marche très très bien en ce début de saison. Donc, c'est bien. Si on peut se battre avec les Mercedes, franchement, c'est très très bien. Par contre, attention à pas non plus mettre Force India dans la merde, clairement. Parce que si on gêne Mercedes en course, je pense que le constructeur allemand pourrait se retirer de l'écurie indienne. Car, tout simplement, évidemment, on les arrange pas. Alors que c'est l'écurie fournisseur du moteur. Donc, il pourrait très bien se retirer. Tandis que notre coéquipier est onzième. Fernando Alonso, malgré tout, sur un circuit moteur, clairement. Il se place treizième. Julian Palmer, seulement 14. Alors que, tandis que la deuxième des deux Renault est neuvième. Donc, il y a vraiment un écart. Verline, 18, vendant 19. Donc, ouais, les coéquipiers, c'est le jour et la nuit, clairement. Il n'y a pas que nous, regardez. On est deuxième au coin et seulement onzième, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage pour notre coéquipier français. Et du coup, au niveau des points de ressources, on n'est pas trop trop mal. On va avoir plus de 100 points. Voilà, voilà. Après, on approche les 100 points. 1000 points en tout. Et au niveau du face-à-face, on est devant 13 à 8. Au niveau de la réputation, on ne monte pas trop mal. En plus, on avance tout doucement vers le violet et ça, c'est cool. A souligner quand même que Red Bull est très, très intéressé par nous. Tout comme Mercedes, donc c'est cool. Écoutons la boîte vocale. Terminé à court cinquième ou mieux et devancé au coin. Bon, l'objectif, ça va être le podium, donc on ne va pas plus parler. Et on va partir pour la course, ici à Bahreïn, pour essayer de faire notre premier podium en partant de la première ligne. Et on se retrouve dimanche, jour de course, ici au pays des riches, au pays du pétrole qui coule à flot et madame, madame de la chaleur. Parce que mine de rien, il fait assez chaud ici à Bahreïn pour ce grand prix de Sakhir. Et du coup, Sébastien Vettel partira en pôle et à souligner qu'on part pour la première fois en première ligne. C'est bon, ça. Et du coup, petit coup d'œil, malgré tout, sur cette grille de départ. Donc Sébastien Vettel devant nous-mêmes pour seulement 0-0-22, dixième. Suivi de Mercedes, Milton devant Bottas. Verstappen est 5, Verstappen est 6, Massa est 7. Notre coquipier est dixième, donc il y a eu des pénalités. Alonso, 12, Palmer, 13. Donc Romain Grosjean, seulement 14e. L'Anstral, 15, c'est pas possible. Et Euckenberg partira à 19e, très bien. Donc là, Renault qui partait malgré tout dans le top 10. Donc on va voir ce qu'elle va faire pendant cette course. Je me demande bien si elle sera capable de remonter. Et nous, on se retrouve... Eh bien oui, comme le souligne Jeff, très très haut sur cette grille de départ. Donc on va mettre un petit peu plus d'essence parce qu'il va falloir malgré tout attaquer si on veut viser ce podium. Donc clairement, là je pense que le MJUK, on va taper dedans. On va pas non plus tenter de faire des manœuvres à la Zozo. Et on va... Je réfléchissais à une stratégie. Je pense que le cinquième tour, c'est correct. Mais on va essayer d'optimiser le truc quand même. On va rester sur ce cinquième tour. Car tout simplement, en fait, je vais rester sur la stratégie que je me propose. Et si je vois que mes pneus sont trop épuisés, je m'arrêterai vers le 3 ou 4ème tour. Comme ça, je tente l'undercut. Et si je vois que les pneus ne sucent pas trop et j'arrive à les gérer et je suis devant, j'essaierai d'imposer mon rythme pour les pilotes de derrière. Comme ça, moi, après j'attaque et je ferai l'overcut tranquillement. Donc l'objectif de course serait le podium. Devant, on a Vettel. Derrière, on a les deux Mercedes à souligner quand même. Parce que ça ne va pas être simple à défendre malgré tout. C'est vrai qu'on a le moteur Mercedes. C'est vrai qu'on a, entre guillemets, censé être à égal puissance moteur. Mais n'oublions pas que nous sommes un rookie. Derrière, on a quand même deux pilotes d'expérience. Devant, on a Vettel qui est là depuis quasiment 2007-2008. Donc attention à ne pas faire d'erreur. Il va falloir essayer de choper le rythme de l'allemand devant sur sa Ferrari. Donc on va laisser monter la pression et se retrouver pour ce départ ici à Bahrain. Et les feux s'allument ici avant ce départ ici à Sakhir. Pour le Grand Prix de Bahrain. Attention, les feux vont s'éteindre. Ils ont mis un peu de temps à s'éteindre. Et c'est parti ici à Bahrain. On n'est pas trop trop mal parti. Lewis Hamilton a fait un excellent départ. Attention aux Britanniques. Et nous, en attendant, Vettel aussi a pris un bon départ. On n'a pas de quoi non plus péter tout ce que vous voulez. Votre slip, tout ce que vous avez proche de vous. Et nous, on a quand même gardé malgré tout l'avantage sur Lewis Hamilton. Donc on est toujours deuxième derrière Vettel. Et du coup, il va falloir essayer de garder le rythme de devant de la Ferrari. Et ça, ce n'est pas gagné. Il a déjà 9, 10e d'avance sur nous. Et derrière, Hamilton est très très attaque fort. Parce que je pense qu'il doit avoir un peu mal de voir une Foncilla devant lui. Il est devant, c'est en qualification. La voiture championne du monde constructeur en titre grâce à un certain Nico Rosberg et à un Lewis Hamilton toujours présent. Si on pouvait éventuellement se mettre dans le top 4 au pilote, ça serait pas mal. Mais là, ce n'est pas la question. On va falloir essayer probablement de se défendre sur Lewis qui va peut-être nous attaquer dans les prochains tours. Et devant, il va falloir essayer d'attaquer Sébastien Vettel qui commence à se prendre le large. Et nous, on n'arrive pas à se dépatouiller de Lewis Hamilton qui est là dans les rétros. On le voit. Il va peut-être essayer quelque chose ici si on se loupe. Et attention, oui, on vient un peu se louper. Non, il ne tente rien du tout. La Britannique, c'est intelligent de sa part pour le moment. Il va peut-être essayer par contre au DRS un peu plus tard. Ça, ça va être par contre une autre histoire DRS plus carburant riche sur la Mercedes. Ça va nous faire ciao, pello. Et déjà ici, mon meilleur tour pour Vettel évidemment puisqu'il n'a pas été gêné. Et attention, peut-être Lewis Hamilton sur le virage numéro 1 à la bande du deuxième tour. Attention, il freine beaucoup plus tard que nous. Nous, on va freiner plus tôt. Et attention, nous ici à l'intérieur, on vient couper un petit peu le virage. On vient légèrement lui mettre un petit coup de roue pour lui prévenir qu'on est là et qu'il faut qu'il s'écarte un peu. Et du coup, ça va, on est toujours deuxième. Et du coup, revivons le départ en caméra TV dans un premier temps. Ah, les feux ont mis quand même un petit peu de temps à s'éteindre. Et puis nous, on n'a pas appris non plus un excellent départ. Bottas derrière non plus. Donc, on dirait que le côté droit était un petit peu en perdition. Normalement, il me semble que c'est le côté gauche qui est sale, ici à Sakhir. Et là, non, c'était le contraire. Donc, je ne comprends pas. Et du coup, revoyons le départ avec Sébastien Vettel. Parce que lui, il n'a pas été gêné du tout, clairement. On n'a même pas pu essayer de le titiller un petit peu. Clairement, il est parti en mode... Bonjour, au revoir, je ne vous parle plus, je ne te connais pas. Clairement, c'était ça. Je n'ai pas affaire avec un rookie. Et du coup, Vettel s'est envolé. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à le revoir pendant cette course. Et Lewis Hamilton, lui, par contre, après un excellent départ en caméra cockpit... Oui, bah, en fait, la tendre réaction était excellent. Le régime moteur parfait, puis moteur Mercedes avec l'aspiration de la Ferrari devant. Ouah, 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 par contre, il revenait très très fort. Ouah, il a freiné un peu plus tôt. Et, ouah, je pense, là, c'est le freiné un peu plus tôt qui l'a un petit peu aidé. Puis, on a un peu... Ah oui, on l'a envoyé gentiment à l'extérieur pour qu'il coupe un petit peu le virage. Bon, ce n'était pas très sympa, mais ce n'est pas grave. Il s'est passé. Et revu, on le départ avec Philippe Massa. Qui est un petit peu en souffrance avec Saouli Williams en ce début de saison, malgré tout. Malgré son moteur Mercedes. Ouah, le départ ! Oh, Bottas, comment il s'est loupé ! C'est waouh, parce qu'il a quand même Raikkonen et Verstappen, je suppose, devant qu'ils l'ont passé. Et Massa était pas loin. Son ancien coéquipier de chez Williams a failli passer sur la Mercedes. Donc, Bottas qui s'est complètement loupé. Attention, on vient bloquer les roues. Et pendant que Jeff nous propose une nouvelle stratégie, on va la conserver finalement. Et puis, comme vous voyez, le MGUH commence à souffrir. Donc, ça va être une course compliquée. Et attention à Lewis Hamilton qui va venir nous décroiser. Et attention au triple champion du monde britannique qui va peut-être ici nous attaquer. On va venir le serrer pour qu'il loupe la trajectoire. Vierge numéro 1, attention au contact avec le britannique. Et non, on va se rabattre un petit peu sur la trajectoire. Enfin, on traverse un petit peu la piste. Et attention, on va peut-être insister sur le britannique. Et on va passer ici avec un petit coup de roue sur sa roue arrière gauche. Et on est passé. Non, il est toujours là, Lewis Hamilton. Je croyais qu'on était passé, mais non. Et du coup, on va faire l'extérieur gentiment sur Lewis. Et peut-être, attention, non, on va pas passer. Lewis qui va garder l'avantage ici. Et on va le laisser tranquillement dans le pif-paf. Au quatrième tour, Lewis Hamilton qui nous est passé devant. On se retrouve troisième. Lewis 2 et Vettel 1. Derrière, on a Raikkonen qui est très très bien remonté. Donc, attention, Finlandais derrière. En plus, il me semble que Bottas est juste derrière. Donc, deux Finlandais. Et on est entre deux champions du monde. On est entouré de ça, de toute façon, déjà avant avec Vettel et Hamilton. Mais là, encore, avec Hamilton et Raikkonen. Et on se retrouve à la fin du quatrième tour. On va voir si Raikkonen va pouvoir nous attaquer. On entame le cinquième tour. Voilà qui est fait. On est dans le cinquième tour. DRS plus Carbure Enrich. Et attention à Kimi Raikkonen qui se décale. Nous, on va venir encore une fois faire la même chose qu'avec Hamilton. On va venir un petit peu le pousser. Pour qu'il soit un petit peu hors trajectoire. Sauf que là, ça l'a un petit peu plus cédé qu'autre chose. Et on passe tranquillement sur l'intérieur de Raikkonen. On est toujours du coup troisième. On garde l'avantage sur le Finlandais. Qui va peut-être se faire attaquer derrière par son compatriote Bottas. Attention. Non. On dirait que pour l'instant Raikkonen garde l'avantage. Et nous, comme ça, ça nous fait un petit peu respirer s'il soit attaqué. Et un tour plus tard, toujours au même endroit à peu près. On va probablement faire box, box, box. De toute façon, c'était prévu. Donc, on va faire box, box, box. Derrière Raikkonen nous suit. Donc, c'est très très bien. On va voir si derrière, il y a d'autres pilotes qui nous suivent. Déjà, Verstappen et Bottas ne nous suivent pas. Donc, ils vont faire probablement un tour plus tard. C'est Ricardo qui va s'arrêter. J'ai l'impression. Et puis, nous, pneus soft sur notre Force India comme prévu. Pneus soft pour la Ferrari de Raikkonen. Donc, à voir ce que ça peut donner. C'est Eric Cardo qui a mis des pneus soft aussi. Donc, à voir ce que ça peut donner pour nous. On est les premiers à s'arrêter. Donc, on verra bien. Et un tour plus tard, c'est au tour de Sébastien Vettel. Le leader de ce Grand Prix. De s'arrêter. Voilà, il va, je pense, gérer tranquillement son arrêt. Il ne va pas avoir de problème depuis l'autre qui ne vont pas s'arrêter. Derrière, j'ai l'impression que c'est Hamilton qui l'a suivi. Pneus soft pour Vettel. Donc, ça ne repart pas trop trop mal. Pneus soft pour Hamilton. Donc, ça va aller au bout. De toute façon, en 14 tours, c'est sûr que ça va au bout. Et peut-être pour la saison 2, on va passer sur la Q1, Q2, Q3. Puisque j'aurai plus de temps, peut-être. Et du coup, voilà. Et on se retrouve au 7ème tour. Et on va se retrouver plutôt derrière Hamilton, pardon. Et on a mal géré notre arrêt. On a fait un tour de sortie très très lent. Et c'est dommage, c'est dommage. On aurait pu tellement bien jouer notre coup si on l'aurait géré. Et puis, sur les pneus super soft, on perdait du temps à la fin du relais. On se retrouve au 9ème tour, 2 tours plus tard. Et comme vous le voyez, Raikkonen est toujours derrière. On n'arrive pas à s'en séparer clairement du Finlandais derrière. On va peut-être falloir le laisser passer parce qu'on n'a pas le rythme. Enfin, on n'a du moins plus le rythme qu'on avait en qualif. C'est bien dommage ça parce que... Waouh quoi ! On aurait pu jouer un des gros points pour Forcedia. Et attention, voilà, on va se rabattre gentiment derrière Raikkonen. On va avoir du coup son aspiration, peut-être le DRS au prochain tour. Ça serait pas trop mal. Du moins là, on va avoir l'aspiration plus carburant riche peut-être pour essayer de faire un dive-bomb à la fin. L'hiverge numéro 4. Euh... Non, 5, pardon. Non, 6 ! Autant pour moi, putain ! J'ai... Waouh ! Euh... Non, 5, waouh ! Putain ! Enfin, je revoye mes circuits, moi. Euh... Donc voilà, là, on arrive dans le pif-paf. On est en retard, évidemment, puisqu'on a... On a un petit peu soulagé pour laisser passer Kimi Raikkonen. Et du coup, on est 4ème. On est entre... On est en sandwich de Finlandais. Et on se retrouve au 13ème tour. Et Carlos Sainz, attention. Qu'est-ce va-t-il se passer ? Il va peut-être attaquer la Renault devant. Je me souviens qu'il me semble... Ah non ! Casse-moteur pour la Toro Rosso. Donc c'est dommage. Et c'était Hülkenberg devant. Donc Hülkenberg a l'air d'avoir bien remonté. Et du coup, nous, on va se retrouver dans le dernier tour. On est toujours 4ème. Juste devant, on a Raikkonen. D'ailleurs, on a Bottas. On peut toujours être 3ème. Mais ça va faire vraiment une grosse attaque. On vient bloquer les deux roues avant. Attention. À pas faire d'erreur. Et derrière, on a... Comment il s'appelle ? Valtteri Bottas. Et... Les deux... Les deux Red Bulls vont s'attaquer probablement. Verstappen, Ricciardo qui continue à se battre. Attention à eux. À pas se faire un contact bête et perdre des places, des points. Pour l'écurie autrichienne. Qui a vraiment besoin de points pour cette saison. Ce serait vraiment bien pour eux. Et attention, Ricciardo par l'intérieur. Peut-être que ça va passer. Et non, Verstappen va garder l'avantage. C'est propre. Entre les deux Red Bulls. Et puis nous, on est vraiment à l'attaque sur Kimi Raikkonen. Et oui, on est à l'attaque, clairement. C'est push, push, push. Attention à... Par contre, devant. Est-ce que ça va passer tranquillement ? Est-ce que Raikkonen va peut-être... On va peut-être pouvoir le faire dans le dernier secteur. Et notre boîte de vitesse qui commence à être aussi en PLS. Donc, on a vraiment été en souffrance à cause de ce moteur qui commençait un peu trop à s'user. Et on va arriver dans les derniers mètres de ce Grand Prix. Waouh, j'ai du mal sur cette course. Sur les derniers mètres de ce Grand Prix de Bahreïn. Et du coup, c'est victoire de Ferrari et victoire de Sébastien Wettel. Devant Lewis Hamilton, probablement. Et c'est bien joué de la part du quadruple champion du monde allemand. Et nous, on est toujours quatrième. Malheureusement, on va venir finir à cette quatrième place. Malgré tout, cela restera bien joué. Ce sera toujours notre première ligne. Donc voilà, c'est bien joué de notre part. Et qu'on se retrouvera très prochainement en Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501